Bonjour Steve, aujourd'hui pour ton essai on t'a réservé une moto un peu spéciale pour faire découvrir le monde aussi motards à ceux qui n'ont pas le part une moto, la triglide. Voilà les clés. Bonjour à tous donc vous l'aurez compris aujourd'hui un essai un petit peu particulier la triglide alors les passionnés de roues vont peut-être moins kiffer mais effectivement Harley s'est lancé sur ce segment pour essayer de toucher une autre clientèle premièrement les personnes qui n'ont pas le permis moto parce qu'aujourd'hui cette moto elle est accessible aux personnes ayant le permis voiture et le stage de cette heure de conduite et également peut-être les personnes qui ont le permis moto mais qui sont plutôt priant des balades assez longues des longs trajets et qui n'ont pas envie de se prendre la tête avec une moto un peu trop lourde voilà en tout cas on va tester cette machine aujourd'hui on a un temps pas terrible donc assez glissant je sais pas je vous avouerai que c'est la première fois que je teste un trois roues donc je ne sais pas du tout comment ça se comporte donc aujourd'hui c'est cette triglide donc est équipée du moteur 107 alors fait premier tour de roues je vous avouerai que c'est quand même très particulier à conduire ça ressemble un peu à une conduite de quad donc faut vraiment pousser pour tourner en revanche il n'y a quand même pas deux roues à l'avant donc ça a tendance à l'impression que ça va se lever là le sol est mouillé en braquant et en repartant d'une direction ça a quand même bien chasser de l'arrière c'est une machine quand même qui est assez lourde ça fait 564 kg en ordre de marche alors forcément avec ces deux roues vous ne sentez pas le poids mais vous sentez quand même bien le poids dans la direction allez c'est parti on continue alors les principaux avantages de cette triglide pour ma part je dirais que c'est le déjà le fait que ce soit accessible à des personnes qui n'ont pas le permis moto ou qui ont pas envie de subir un poids conséquent d'une machine même si je vous le disais tout à l'heure au niveau du guidon c'est un petit peu dur mais on s'y fait assez vite après en termes de gabarit il faut vraiment faire attention parce que vous avez en fait au guidon vous avez la sensation d'être bas sur une une électra ou une triglide mais en fait de chaque côté vous allez être vous avez l'arrière d'une de gauche c'est c'est quand même assez large donc du coup il faut faire attention oublier vous pouvez pas vous faufiler entre les entre les fils vous avez l'inconvénient d'une voiture et l'avantage de la moto voilà allez on poursuit notre essai on ira faire donc un petit tour en ville et puis après sur des routes j'espère que le temps s'améliorera dans la pâle ça glisse un peu de l'arrière également ou là ouais effectivement l'arrière il va vous passer devant si vous vous portez un peu trop sur l'accélération bon c'est bien ça vous donne à côté un petit peu plus joueur mais il faut que je pose métier pour ce métier de cette machine pour la conduire tranquille il ya beaucoup de couple donc on a à 82 chevaux mais voilà ça reste l'arlet classique donc on a on a toujours autant de coups que sur cette machine ah on a fait une petite pause le temps pour moi d'avoir pu récupérer ma fifi et oui c'est les vacances scolaires et du coup on va pouvoir faire l'essai avec une petite passagère voyez exemple ici on est bloqué d'airbus et je peux même pas passer vu la largeur de ce triglide donc contraint et forcés d'attendre derrière mais bon on peut pas tout avoir hormis le gabarit faut reconnaître quand même une chose c'est que c'est quand même très confortable au feu pas besoin de poser le pied par terre c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure là on est équipé d'échappement d'origine donc la sonorité est vraiment pas gênante on est prêt à avaler des kilomètres une grosse bulle qui va bien nous envelopper et du coup on n'est pas du tout gêné ni par le vent on a les écopes au niveau des jambes qui nous protège bien également le modèle est équipé d'un régulateur aussi simple à mettre en marche je rappuie je vais le désactiver j'appuie un coup en bas il est activé à l'égo allez on quitte la ville de lyon ou là effectivement avec le triglide c'est un peu l'enfer en dès qu'un bouchon on est en mode mode voiture quand on peut se faufiler nulle part on va donc aller faire une petite partie autoroute puis on ira faire une partie extérieure de l'eau à l'est beau voyez qu'aller sur l'autoroute régulateur on est à 90 augmenter un petit peu plus de cette voie rapide de lyon plutôt et pour ceux qui se posent la question à savoir si on entend bien en roulant la musique voyez petite démo on entend même très bien un super son donc vous avez deux enceintes à l'avant plus deux enceintes à l'arrière côté passager le gps à l'avant on a également ici une petite boîte où vous pouvez mettre votre téléphone et il ya une petite prise usb donc vous pouvez mettre donc une clé usb pour des musiques est également chargé votre téléphone donc notre vidéo va bientôt toucher à sa fin on va aller sur les hauteurs de lyon donc retour à la concession avec davidson limonet où je vais pouvoir m'arrêter et vous présenter à l'arrêt ce triglide voilà donc les seuls petits pour ma part point faible de cette machine bah voilà c'est sûr des virages où vraiment il va falloir pousser pousser et tirer et vraiment faut pas prendre trop trop de vitesse on a peur que ça lève voilà on va s'arrêter dans ce coin afin que je vous présente donc la triglide et qu'est ce que la pensée ma passe ailleurs de cette balade et ben cool allez c'est parti allez place à notre petite présentation donc de notre triglide donc et c'est plutôt marrant pour ma part j'avais donc jamais testé ce genre d'engin et j'ai trouvé ça plutôt marrant on avait pas mal de vent donc ça souffle la prise d'angle est un petit peu particulier c'est faut avoir l'habitude faut savoir ça prendre ça en main mais c'était plutôt sympa donc au niveau moteur c'est qui équipe la triglide c'est donc le 107 le 1746 cm3 voilà donc très coupleux il développe 86 chevaux et qui développe 152 newton mètres de coupe donc c'est plutôt pas mal c'est quand même une machine assez lourde ça pèse 526 kg sur la balance côté transmission on est sur une transmission à courroie une boîte six vitesses bien entendu on avait notre modèle qui était équipé d'un double un double sélecteur donc avec sélecteur passage au talon ça c'est plutôt bien ça vous abîme pas les godasses le voilà on avait une protection au niveau des jambes qui était aussi agréable en termes de pluie vent etc mais plutôt bien couvert on a un réservoir qui fait 22 litres 5 qui vous offre une autonomie grosso modo de 380 km donc c'est plutôt agréable c'est une machine qui est faite pour faire de la route à l'avant on a une bonne jante en 16 équipée de pneus assez haut on n'est pas sur une jante taille basse le freinage est plutôt correct pour freiner les 500 kg de la machine comme je vous le disais la bulle haute est agréable le confort de ma passagère vous l'avez dit était plus que acceptable on a un dos bien calé côté coffre on est sur un coffre quand même plutôt volumineux vous voyez là j'ai mis pas mal d'affaires à moi derrière vous pouvez ranger largement des sacs et même de casques c'est pas fini on a également notre petit coffre à l'arrière et là vous avez 125 litres donc c'est magique voilà on démarre cette machine tout simplement il n'y a pas de clé on est toujours avec le système charlet qui laisse une clé que vous avez dans la poche et voilà ce très beau tableau de bord donc un tableau de bord très complet très très complet voilà la machine ici vous avez les clignotes en gauche le clignote en droite classique charles et davidson le petit bouton pour pouvoir naviguer comme ça vous appuyez dessus et naviguer dans le gps mais également tactile voyez vous pouvez changer partir dans le menu il est très 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 réactif ça c'est bien ici un petit bouton qui vous permet de passer on est dans la réserve de mode en mode un véhicule qui a 406 km voyez voilà le trip le trip B puis donc la réserve autonomie d'essence qui s'affiche également ici le contour et les volts au niveau de la batterie ici vous avez pour le remplissage du réservoir autrement quoi dire plus que c'est une super machine régulateur vitesse ça c'est tout ce qui est de série de plus là dessus vous allez pouvoir rajouter les sièges chauffants les poignées chauffantes le reste je vous laisse admirer parce que c'est quand même une machine super sympa c'est une gueule très atypique cette triglide est disponible chez harley davidson grand lion à brignet ou limonnet au tarif de 37 650 euros cette vidéo touche à sa fin je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi je vous donne rendez vous pour un prochain essai en attendant liker et partager également sur insta ou facebook salut à bientôt à bientôt